Et salut Valjean, ici Kevin Valmeyer. Alors, pour vous servir, héhé, etc. Bon, vous connaissez la phrase. Vous avez remarqué que j'ai envoyé pas mal d'épisodes de FF14, là, rapidement, etc. Alors, je vous rappelle que si je fais ça, c'est pour récupérer de la place sur le disque dur. Parce que justement, FF14 me prend énormément de place sur le disque dur. Donc, ça fait que plus j'avance dans le scénario FF14, moins j'ai de place. Donc, le meilleur moyen de récupérer de la place, c'est en balançant des épisodes de FF14 rapidement. Histoire de refaire un peu, on va dire, du vide. Histoire que, bon, je puisse continuer de mon côté et donc pouvoir vous faire le reste de FF14. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu les épisodes de FF14, allez-y. Sérieusement. Même si, allez, disons, vous n'êtes pas trop fan des animés, etc. D'accord, ok, il y a l'ambiance qui est comme ça, que, voilà, ça, disons que c'est pas votre truc, etc. Bon, ok, je peux comprendre, etc. Sérieusement, vous outrepasser le fait que ça a des graphismes japonais, donc voilà, que c'est un côté animé, quoi. Le scénario est juste en or. Sérieux. Surtout que là, je vous ai envoyé jusqu'aux événements de Pre-Events Ward. Et je vous rappelle qu'une fois que j'aurai envoyé Borderlands, The Pre-Sequel, quand je me remettrai donc à vous envoyer des épisodes de FF14 et que donc je vous enverrai Events Ward, Events Ward risque d'être votre passage préféré, en fait. Parce que ça va parler que de chevalier et de dragon. Mais genre, version occidentale, hein. Pas les dragons que nous autres, Européens, on a l'habitude, etc. Non, non, ici, il y aura de temps en temps un dragon qui va être le symbole de sa geste, etc. Mais très souvent, on va se battre contre eux, en fait. Donc voilà. Pour vous donner une idée. Et je vous résume grosso merdo, hein. Donc voilà. Et le fait peut-être que ça parle en japonais, ça peut peut-être... Eh, je n'aime pas quand ça parle japonais. Alors, si vous n'aimez pas entendre une autre langue parlée, pourquoi vous écoutez des fois des jeux en version anglaise ? Voilà, maintenant posez-vous les vraies questions. Donc, ceci étant dit, donc, voilà, très sincèrement, le scénario FF14, le jeu de base, enfin le jeu de base, Aerylim Reborn. Parce que je rappelle que Aerylim Reborn, c'est en fait la version 2.0 du jeu, la version 1.0, qui maintenant est appelée Legacy. C'était à l'époque où le jeu était sorti de manière très, comment on va dire... Bon, ce n'était pas la meilleure des choses, hein. Enfin, pour vous dire, un personnage, vous voyez, un personnage d'un joueur, hein, voilà, tu as fait un avatar, etc., a le même poids, je crois que c'était ça un truc qu'on disait, a le même poids au niveau du, comment ça s'appelle, du 1, du poids polygone ou je ne sais plus quoi, enfin bref, un terme technique comme ça pour dire que, bah, c'est un certain nombre de trucs, et bah, un personnage, un avatar avait le même nombre de ces machins-là qu'un pot de fleurs. Ça vous donne un peu une idée du truc. Donc, ça fait que cette version a été très vite oubliée, alors que je rappelle que l'intro de Aerylim Reborn, c'est littéralement les événements qui se passent dans Legacy, parce que, oui, le truc du météor qui tombe, tout ça, etc., c'est, en fait, la fin du scénario de Final Fantasy XIV, donc la version Legacy, donc la version 1.0. Donc, voilà. D'ailleurs, on voit Mifilia, tout ça, etc., et tout le groupe qui commence à se former, bref, on voit les héritiers de la 7e aube qui, bah, se forment, quoi, littéralement dans cette partie-là. Donc, la version 2.0, Aerylim Reborn, c'est vraiment du FF, donc, voilà, quoi, vous être héros, débarquer dans ville, et puis vous sauvez le monde tout d'un coup, parce que... Parce que c'était mercredi et que vous avez autre chose, vous avez rien d'autre à faire, donc, voilà, quoi, c'est... C'est littéralement ça. Ensuite, comme j'ai dit, il y a les événements pré-Evansward, où, là, on essaie un peu plus d'enquêter sur nos ennemis, ça, et compagnie, mais il y a aussi des complots, ça, et tout le bazar, et, évidemment, ça casse, en fait, tout le côté, vraiment, FF. On quitte la recette basique d'un FF, donc, c'est-à-dire, vous, héros, sauvez monde, tout ça, etc., bref, voilà, quoi, pour passer sur quelque chose de plus chevaleresque, Donc, justement, pour arriver à Evansward, où ça va parler de dragons, de chevaliers, d'une église qui a le contrôle total sur le gouvernement, puisqu'ils sont le gouvernement, qui a toute une origine de la cité, etc., mais que des vérités sont cachées, et compagnie. On a celle qui combat au nom de la paix entre les dragons et les humains, ça, et tout le bazar. Il y a celui qui veut se venger d'un dragon en particulier, bref, je vous résume grosso merdo, mais, voilà, vous avez compris l'idée, quoi, ça va partir dans tous les sens. Ah, et d'ailleurs, dans Evansward, on a le droit à la mort d'un personnage que, sérieux, j'aurais pas cru que je me sentirais mal en le voyant mourir. Parce que, certes, il était sympa et tout, etc., mais, waouh, quel choc quand il meurt, quoi, c'est... Ce personnage, c'est genre le personnage que tu te dis qui peut pas mourir, parce qu'il a l'air d'être là, parce que, bon, ben, c'est... Il est littéralement ancré à Evansward, donc, tout ça et compagnie. Et c'est même un peu grâce à lui, en fait, qu'on arrive à aller à Higgard, donc la Sainte Cité, comme elle s'appelle, tout ça et compagnie. Donc, vraiment, c'est grâce à lui qu'on est introduit dans l'univers de l'extension Evansward. Et c'est lui qui crève, justement. Je peux vous dire que ça fait mal au cœur quand ça arrive, donc, voilà, quoi. Donc, sérieusement, allez voir. C'est juste génial. Oh, et puis le combat avec les chevaliers de la table ronde, c'est quelque chose de... Voilà, quoi. Voilà, voilà. Oui, alors, c'est pas les vrais chevaliers de la table ronde. Vous attendez pas à combattre le roi Arthur avec ses chevaliers comme Léodagan, Perceval, Karadoc, Léodagan, ou ce genre de choses. Et on parle pas des versions Kaamelott, je parle des vrais chevaliers de la table ronde de la version de la légende arthurienne. Donc, la vraie version, quoi. La version originale, quoi. Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'il existe, effectivement, les 12 chevaliers de la table ronde dans l'univers FF. Enfin, dans les univers FF. Bref, mais c'est pas le roi Arthur de ça, etc. C'est juste que ça a repris le truc parce qu'ils sont 12 et qu'à chaque fois qu'on les invoquait dans les jeux, on voyait chacun des chevaliers attaquer, chacun leur tour, etc. D'ailleurs, dans FF7, c'est non seulement l'invocation la plus puissante, mais aussi la plus longue. Oui, il existe une invocation plus longue que celle de Sephiroth avec le météore. Donc, oui, c'est pour vous donner un peu une idée. Donc, voilà. Donc, bref. Alors, je vous explique pas pourquoi on est combattre ça, etc. A vous de le voir pour cela. Voilà. Et alors, Stormblood, en fait, on va aller dans deux environnements différents pour vous donner un peu une idée. Pour ceux qui... Voilà. D'un côté, le côté, on va dire, un peu... C'est pas vraiment asiatique, même si c'est un peu comme ça. Mais voyez, plutôt l'Asie continentale. C'est-à-dire vraiment l'Asie, comme par exemple l'Inde ou la Chine. Enfin, vous voyez à peu près le genre, ce genre de trucs. Voilà quoi. C'est pas donc vraiment ce que nous, on appelle l'Asie, entre guillemets. C'est... Voilà quoi. C'est... C'est... On va dire l'entrée de l'Asie, quoi. Donc, voilà. Alors que, justement, après, on va aller plus loin. Justement, on va s'enfoncer dans les trucs. On va carrément même passer par la mer. Et donc, aller carrément dans la partie du monde de FF14. Où il est littéralement écrit, bienvenue dans le Japon, version FF14. Donc, voilà quoi. C'est... Et encore, je vous résume le truc parce que... Voilà. Mais, voilà. Donc là, oui, effectivement, pour ceux qui n'aiment pas le côté japonais, les trucs animés, etc. Ça peut être la partie que vous allez peut-être le moins apprécier, mais... Sérieusement. Ça parle de samouraïs. Vous connaissez, normalement, le truc du code d'honneur de sa compagnie, normalement. Et si vous connaissez les films en noir et blanc, par exemple, de... Comment il s'appelait déjà ? Celui dont s'est inspiré beaucoup, Georges Lucas. Ah, je ne sais plus son nom. Je n'ai plus son nom en tête, mais... Bref. Donc, des films en noir où, justement, c'est très... Le code d'honneur du Japon, du samouraï, je veux dire. Avec, justement, tout ce côté tradition, tout le bazar. Bref, tout ce que nous, on a un peu, on va dire, en tête quand on pense Japon. Donc, voilà. Voyez, Ghost of Tsushima ? C'est un peu comme si FF14, ça devait amener Ghost of Tsushima dans son jeu. C'est juste qu'on ne joue pas un samouraï qui apprend des techniques de ninja ou de voleur ou de brigand, je ne sais pas quoi. Voilà, bref. Donc, des techniques qui sont déshonorantes, comme dit notre oncle dans le jeu à chaque fois. Bref, donc, voilà. Enfin, notre oncle, ce n'est pas vraiment mon oncle, vous comprenez bien. Est-ce que je suis fatigué ? Oui, je suis fatigué. Au point que j'essaie d'expliquer qu'un personnage de jeu vidéo n'est pas mon oncle. Donc, voilà. Mais bon, bref. Donc, voilà. Mais il y a quand même ce côté, voilà, les samouraïs devant. Et tu as aussi les ninjas, d'ailleurs, aussi. Tu as ce côté aussi les pirates, aussi. Ils ont ramené les pirates. Et évidemment, il fallait bien qu'on ait ça dans la partie Japon. On a parmi nos ennemis la vice-gouvernante du coin qui est sous les ordres de l'Empire, donc les méchants. Donc, voilà. Et qui est, disons-le, une très, très mauvaise femme. Très méchante. Elle aime les hommes soumis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle carrément. C'est la première fois qu'on la rencontre. Un de ses premiers dialogues, une de ses premières phrases, donc, en jeu, c'est j'aime les hommes soumis. Ça vous donne un peu une idée du personnage. Donc, voilà, quoi. C'est, voilà, voilà. Donc, sincèrement, allez voir FF14. Et comme je ne suis encore qu'au scénario de Stormblood et que je ne l'ai pas encore terminé, je ne peux donc pas tout vous raconter ou au moins essayer de vous préparer pour que ça vous donne envie de ça, etc. Mais déjà, je peux vous dire que c'est littéralement, principalement, le Japon. Il y a une partie qui est un peu, on va dire, dans l'entrée de l'Asie, avec une côté rébellion, etc., qui nous a été teasée pendant les événements près Stormblood. Donc, c'est-à-dire après qu'on en avait terminé avec les dragons, etc., on s'est dit, bon, si on s'occupait d'un autre truc, ah, il y a une révolte dans un pays contre l'Empire ? Ouais, bon, on va aller sur ça. Donc, voilà, quoi. On est partis sur ça. Et justement, on s'est dit, on n'avance pas, on n'avance pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il faut qu'on libère une autre région de l'Empire. Comme ça, on aura des renforts supplémentaires qui pourront même arriver d'un point que ne s'attend pas à l'Empire. Et justement, grâce à ça, on les tient en tenaille. Et puis, on libère le pays qu'on avait prévu à la base de libérer. Donc, comme ça, on fait une pierre deux coups, en fait. On libère deux pays au lieu d'un seul. Bon, bah, d'accord, allons-y, on fait ça. Et donc, on va dans le pays qui, comme j'ai dit, est écrit littéralement sur le panneau d'entrée. Bonjour, bienvenue dans le Japon, version FF14. Donc, voilà, quoi. C'est littéralement ça. Donc, voilà. Et comme je vous ai dit, il y a aussi les samouraïs et les ninjas. Un truc qu'il fallait s'y attendre. Mais sérieusement, ça marche toujours. Donc, voilà, quoi. Pour l'instant, c'est surtout très samouraï. Le début, c'est très samouraï. Pour l'instant, je n'ai pas vu tellement les ninjas intervenir. Mais en même temps, je ne suis vraiment qu'au début de Stormblood. Donc, je ne peux pas tellement vous dire si les ninjas auront un grand rôle, tout ça, etc. Je pense que si, quand même. Parce que depuis un moment, ils sont apparus depuis les événements pré-Events Ward. Donc, quand même, à un moment donné, tu sens que ça va être un peu mis là, quoi. On va te dire, bon, eux, ils sont là. Donc, ils vont servir. Parce qu'ils sont originaires de là-bas, justement. Donc, voilà, quoi. Mais pour l'instant, c'est samouraï devant la scène. En même temps, c'est cette extension qui a apporté le job samouraï. en jeu. Donc, voilà, quoi. Ça fait que, bon, ben, pour le coup, vous comprenez que, bon, ben, comment dire ? C'est, euh, ouais, ça fait que, bon, ben, voilà, c'est eux qui sont mis en premier. Et puis, littéralement, la classe a été montrée en jeu. Donc, voilà, quoi. Enfin, dans la cinématique d'intro de Stormblood, on voit la classe samouraï être montrée. Donc, voilà, tu sais, compagnie. Donc, tu te dis, bon, ben, ça va être un petit peu un truc qu'on va voir souvent dans le jeu. Comme pour Heavensward, hein, on voyait beaucoup le chevalier dragon. Donc, tu te dis, hmm, je crois que ça va beaucoup parler du chevalier dragon et de son rôle, tout ça, etc. Hum, 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 hum. Donc, voilà, quoi. Ça vous donne un peu une idée. Donc, voilà. Et, évidemment, il y aura Shadowbringers. Que, là, par contre, je commenterai tout ça, etc. Parce que Stormblood, Heavensward et le jeu de base, enfin, avec Reelim Reborn, euh, c'est trois parties. J'ai décidé de vous les faire avec seulement les cinématiques, tout ça et compagnie. Du fait que pour les, euh, comment on appelle ça ? Pour les donjons bas-level, euh, il faut attendre une éternité. Donc, j'ai dû utiliser la technique du on zappe tout ça et on va directement à Shadowbringers. Comme ça, on est sûr de trouver des joueurs pour avancer dans le scénario parce que sinon, on en a pour trois ans. Donc, voilà, quoi. Et, la dernière fois que j'ai fait un MMO qui a pris plus de trois ans, ça s'appelait Storm0République et ça m'a pris 300 épisodes. Donc, euh, voilà, quoi. Donc, je n'ai pas très envie de refaire ça. Donc, voilà. D'ailleurs, sachez que, grâce à cette technique, nous avons réussi à faire quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, nous prenons moins de temps que prévu pour faire du FF14. Non, sérieux. Actuellement, je suis à 50 épisodes FF14. Hein ? Je suis arrivé à l'épisode 50. Donc, voilà. En plus, c'est un chiffre rond, donc ça vous aidera à bien calculer. Donc, dites-vous que, comme ça montre que les cinématiques importantes pour le scénario, ça fait que toutes les cinématiques non importantes du scénario et les dialogues in-game, donc, c'est-à-dire, quand vous voyez un personnage que vous cliquez dessus et qu'ensuite, vous avez une bulle de dialogue qui apparaît, tout ça et compagnie, ça fait que, bon, ben, tout ça, ça disparaît. Donc, normalement, si j'avais fait le jeu de façon, on va dire, réglementaire, donc, c'est-à-dire, où je me tape vraiment tout le jeu, dont j'en compris, ce qui aurait dû se passer, c'est que j'aurais dû, donc, me taper, donc, tout ça. En fait, par deux. Donc, là, vous voyez, on est déjà à 100 épisodes, en fait, ce qui aurait dû arriver. Mais, justement, en plus de ça, il y a toutes les quêtes secondaires, on va dire, entre guillemets, c'est pas vraiment des quêtes secondaires, mais c'est des quêtes obligatoires à faire pour avancer dans le scénario, mais elles sont tellement secondaires qu'on les surnomme quêtes secondaires parce que, sérieusement, faire des danses pour avoir l'amitié de tout un peuple, histoire qu'ils nous laissent passer pour qu'on puisse combattre leur divinité, bon, ben, voilà, quoi, tu... Voilà, quoi, enfin, combattre. On essaie plutôt de les convaincre de ne pas invoquer leur divinité afin d'éviter que, bon, ben, justement, on ait à le combattre, mais vous avez compris l'idée, quoi. Donc, voilà. Donc, sachant que je saute aussi tout ça, là, toutes ces quêtes secondaires et les donjons aussi, ça fait qu'il faut encore multiplier par deux. Donc, ça veut dire que, là, techniquement, pour arriver jusqu'à Stormblood, on aurait dû avoir déjà plus de 200 épisodes. Je vous avoue que je n'ai pas très envie de me retaper un jeu aussi long. Star Wars The Republic, ben, littéralement, on va dire, vacciné contre l'envie de refaire un MMO qui soit trop long pour moi. Et là, je vous avoue que ma technique de on saute tout le... tout ce qui s'est passé avant Shadowbringers, histoire qu'on a directement trouvé des joueurs pour les donjons, etc., là, je vous avoue, je suis plutôt content parce que je me dis qu'au moins, certes, pour Shadowbringers, ça va être long, mais ce sera le seul truc long parce que sinon, le reste, ça va, quoi, on l'aura fait et on n'y reviendra plus. Donc, voilà, quoi, vous comprenez que le Valmar n'a pas très envie, donc, voilà. Bon, il reste plein de quêtes secondaires avec des petits scénarios, etc., donc si jamais ça vous intéresse vraiment, vous me le dites et puis je les ferai, mais bon, voilà, quoi. Bref. Pourquoi je vous ai parlé, donc, de tout ça ? Parce qu'à la base, je venais surtout pour m'excuser d'avoir envoyé autant d'épisodes FF14 aussi rapidement. Parce que, justement, je vais me mettre à remettre à envoyer des épisodes de Borderlands The Press Sequel pour justement terminer le jeu. Je l'ai fait avec OERADES, tout de suite, tout ça. On a fini les épisodes depuis un bon moment maintenant, depuis début décembre, je dirais, ou même la mi-décembre, je ne sais plus. Bref, quelque part par là. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est bon, on a terminé le jeu, il ne reste plus qu'à envoyer, tout ça et compagnie. Pour le coup, j'ai décidé d'envoyer du FF14 d'abord parce que, comme je vous ai dit, ça prend trop de place, alors il faut que j'évacue. Donc, voilà. Problème. Devinez un peu le problème. Allez-y, devinez le problème qui fait que ça va me faire un souci par rapport aux épisodes de Borderlands et de Prissy Coel. Allez-y, allez-y. Réfléchissez un instant, je vous laisse réfléchir. Normalement, si vous êtes très malin, vous avez déjà compris. Si vous êtes un peu moins malin, il faut un peu chercher tout ça, etc. Mais si vous suivez depuis un moment les vidéos info, tout ça et compagnie, ça doit vous avoir fait un moment donné « Ah, c'est peut-être à cause de ça. » Voilà. Bon, si vous n'avez pas trouvé la réponse, ce n'est pas grave. Ce n'est pas que vous êtes con, tout ça, etc. C'est juste que je ne vous ai peut-être pas laissé assez d'indices. Donc voilà, je m'excuse à ce moment-là. Mais bon, bref. Donc, le problème, c'est FF14. Scénario Stormblood, là. Je suis à peine dedans. Je n'ai même pas fait encore les événements donc près Shadowbringers. Donc, ça fait que je dois envoyer en urgence les épisodes de Borderlands et Prissy Coel afin d'avancer dans Final Fantasy XIV. Je n'en peux plus de ce jeu. Je vous ai dit, je suis déjà à 50 épisodes. Vous en avez reçu seulement 28. Donc, profitez. Si vous aimez FF14, regardez maintenant. Parce que je vous jure qu'il y a une avalanche qui vous attend après. Donc, voilà. Je n'ai même plus le temps de faire aucun autre jeu, c'est pour vous dire. Donc, voilà. Donc, je dois envoyer en urgence Borderlands Deep Prissy Coel. Comme ça, je me fais le max de place que possible pour Stormblood. Donc, comme pour les épisodes FF14 qui ont été envoyés jusqu'ici, Borderlands Deep Prissy Coel, je vais en envoyer plusieurs à la fois. Donc, ça fait que là, si vous aimez Borderlands Deep Prissy Coel, il va falloir prendre le train en marche. C'est vraiment préparez-vous parce que là, il y aura plein d'épisodes. Donc, voilà. Après, derrière, il faut se rappeler que comme j'ai dit, il y aura des périodes où je n'enverrai aucun jeu parce que je serai justement en train de les faire. Je rappelle ma... comment on appelle ça ? Ma résolution de cette année, c'est que dorénavant, si je fais un jeu sur la chaîne, c'est que je l'ai terminé. Les seuls jeux qui échappent à ces treks sont les jeux que j'ai déjà terminés mais qui ont des DLC qui sortent, tout ça, etc. Donc, ça fait qu'on y retourne pour le coup mais bon, voilà. Donc, ça ne compte pas vraiment. Et les mémos, évidemment, parce que, bon, voilà, quoi. C'est les mémos et les mémos, normalement, ça n'a pas de fin. Donc, ça fait qu'il y a trop d'épisodes à faire et donc, ça fait que, bon, ben... Ouais, donc, à un moment donné, tu te dis bien, il faut qu'à un moment donné, le Valmar, il l'envoie parce que sinon, il n'y arrivera jamais. Donc, voilà. Bref. Donc, ça fait que, même si j'envoie plein d'épisodes Borderlands The Press Sequel, imaginons que vous n'êtes pas intéressé par FF14. Bon, ben, vous profitez justement de la période où j'enverrai plein d'épisodes FF14 pour regarder Borderlands The Press Sequel. Tranquille, tout ça, etc. Surtout que, rien ne vous presse. On est d'accord. Vous ne cherchez pas à gagner, je ne sais pas moi, un record de temps de visualisation, de vidéos, je ne sais quoi. Bon, ben, voilà. Vous avez tout le temps. S'il faut vous regarder deux épisodes par jour, voire peut-être même qu'un seul si jamais vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps ou que vous voulez regarder d'autres choses, et puis voilà, quoi. À un moment donné, vous finirez par voir la fin du jeu, quoi. Je ne vais pas vous demander de faire exprès de « Ah, il faut suivre immédiatement tout ce que le Valmar sort ! » Non, vous regardez ce que vous avez envie d'en regarder, vous prenez le temps qu'il vous faut, de ça et compagnie. Bon, ben, voilà, quoi. C'est juste que moi, pour le coup, il faut que je balance parce que j'ai fait le camp, j'ai décidé de faire des jeux trop longs et l'un d'entre eux qui est justement le plus long, c'est FF14. Donc, maintenant, je paye les pots cassés. Donc, voilà, quoi. Donc, euh... Bref. Donc, ça fait que là, les épisodes de Borderlands e-pressiquel, je vais les envoyer comme ce que j'ai fait avec FF14, c'est-à-dire je vais les envoyer en masse pour évacuer et afin d'avoir de la place pour FF14. Ce qui fait que, très certainement, je vais peut-être envoyer des vidéos d'un jeu que je n'ai pas encore terminé mais que je dois envoyer immédiatement parce qu'il me faudra encore de la place. Après, ce serait con parce que ça ne marcherait plus avec ma résolution. Donc, on va essayer d'éviter de faire ça. Donc, c'est pour ça que pendant la période après que j'ai envoyé les épisodes de Borderlands e-pressiquel, je vous envoie rapidement tous les événements de FF14 de Heavensward jusqu'aux événements pré-Stormblood. Vous avez compris, le but, c'est d'aller d'extension en extension comme ça, ça nous permet de respirer, etc. Et ça vous permet, vous, un petit peu de suivre derrière. Donc, voilà. Bref. Donc, voilà. Sachant qu'il y a en tout 29 épisodes Borderlands e-pressiquel. En tout. Je ne sais plus combien on en a envoyé sur la chaîne. Je crois qu'on est à l'épisode 15 ou quelque chose comme ça. Ou alors, c'était 14. Bref. Donc, voilà. Sachant ça, ça fait qu'il y a quand même pas mal d'épisodes Borderlands e-pressiquel qui vont arriver. Donc, ça va faire qu'il va y avoir une petite période où il va y avoir que du Borderlands e-pressiquel. Donc, je dirais 3-4 jours. Allez, 5 grand max si jamais je suis un peu lent dans mes envois. Mais voilà, quoi. Parce que je rappelle que pendant que j'envoie, derrière, j'enregistre aussi encore FF14. Donc, ça fait que j'essaie de suivre les deux bouts. Enfin, j'essaie de relier les deux bouts. Donc, ça fait que parfois, il peut y avoir du décalage. Jusque-là, justement, j'ai pris 2 jours, voire 3 si je me souviens, pour vous envoyer les épisodes de FF14 rapidement, histoire que ce soit vite réglé cette affaire en pensant que « Ah ah, j'aurai assez de place ! » Eh ben, non, t'as pas assez de place, Valmar. Eh merde. Donc, voilà, quoi. Ça fait que « Bon, on y retourne, on refait ça ! » Donc, voilà, quoi. Et une fois qu'on aura terminé d'envoyer tous les événements pré-Stormblood, eh ben, soit j'aurais eu la chance d'avoir un peu de place et un peu de temps pour faire notre jeu. Donc, ça nous permettra de faire une nouvelle pause. Soit, j'aurais pas eu le temps. À ce moment-là, il faudra que j'envoie d'urgence d'autres épisodes de FFXIV histoire d'avoir encore plus de place. Bon. Évidemment, arrivé à ce stade, le Valmar, quand il leur a fini d'envoyer les épisodes des événements pré-Stormblood, il va faire une petite pause pour les envoies sur la chaîne histoire de voir s'il n'est pas possible de soit réussir à faire un autre jeu histoire que vous y avez quelque chose à un moment donné ou autre chose que du FFXIV soit de bien avancer dans justement FFXIV histoire de boucler le truc. Shadowbringers, encore bon, là on prendra notre temps parce que c'est Shadowbringers, c'est l'extension du moment, c'est les trucs qui sortent en ce moment donc il n'y a pas de quoi se presser et tout ça et compagnie. Donc voilà, on va bien profiter de tout le bazar. Mais pour ce qui est de tout ce qui était avant, il faut balancer parce que ça fait partie de FFXIV, ça fait partie de l'histoire de ça et compagnie. Donc autant avoir tous les morceaux bien en place histoire d'être vraiment calé sur Shadowbringers pour dire ok, alors lui c'est machin, lui c'est truc, lui il a fait ça, lui il était là, elle a fait ça, elle est morte mais elle est revenue à la vie ou ce genre de choses ou je ne sais quoi, bref, bref, du scénario FFXIV. Donc voilà quoi, c'est le Valmar qui panique, je pense que vous l'entendez bien dans ma voix. Donc voilà, parce que sérieusement, 50 épisodes, je suis déjà à 50 épisodes avec FFXIV. Je ne peux même pas imaginer quand est-ce que je m'attaquerais à Shadowbringers. Je suis sûr que je vais arriver à plus de 70 épisodes rien qu'avec les événements après Shadowbringers. J'en suis sûr, je vais arriver à 70 épisodes avant de m'attaquer à Shadowbringers. Donc, encore un mémo super long. Je n'aurais jamais cru ça, je pensais que c'était terminé. Mais non, je l'ai décidé de me lancer à FFXIV. Mais ça fait longtemps en même temps que j'ai essayé de lancer FFXIV sur la chaîne. Donc, voilà. J'ai dit qu'un jour, je ferai FFXIV. Eh bien, je le fais. Un homme est brisé en ce moment. Donc, voilà quoi. Bref. Donc, voilà, voilà. Que dire d'autre ? Je ne crois à rien. Juste vous dire que c'est bon. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai expliqué. Pour résumer, pour ceux qui n'écoutent pas la vidéo en entier, je peux comprendre, etc. Mais bon. Bon, résumé. En gros. Pause dans les épisodes FFXIV pour l'instant. Envoie rapide des épisodes Bordelance d'e-pré-sequel. Réenvoie des épisodes FFXIV après. Puis, une nouvelle pause. Soit via un autre jeu. Soit il y aura à nouveau la suite de FFXIV. Mais ça pourrait prendre un peu plus de temps parce que je suis justement en train de m'attaquer à la deuxième extension du jeu. Donc, Aston Blood. Donc, ça fait que pour l'instant, je n'ai pas tout le truc, tout ça, etc. Donc, ça fait qu'il faudrait être un peu patient si jamais je ne suis que là-dessus pour l'instant. Et que ça me prend encore toujours plus de place. Donc, il n'y a que ça qu'il faut que j'envoie sur le coup. Donc, voilà. Mais bon. Normalement, en envoyant Bordelance d'e-pré-sequel plus FFXIV jusqu'aux événements pré-Stormblood, normalement, sauf erreur de ma part, j'aurai assez de place pour au moins faire un autre jeu. Ne serait-ce qu'un halo. Hein ? Vous voyez ? J'aimerais bien avancer dans ça aussi. C'est juste que, bon, comme je vous ai dit, FFXIV me prend énormément de temps. Il y a aussi Brotherwood qu'il faut que je fasse. Oui, vous vous rappelez que j'ai décidé de faire les Assassin's Creed. Bref. Donc, voilà quoi. Et, il y a aussi Outcast que j'ai décidé de refaire sur la chaîne. Et en plus, j'ai décidé que je referai aussi bien la version Outcast 1.1 que la version Outcast Second Contact. Ce qui fait que je vais me retaper le jeu deux fois. Une version dans ses graphismes d'origine. Enfin, graphisme d'origine avec le programme qui est fait pour que ça tienne sur les ordinateurs récents. Et la version avec des graphismes plus HD qui, sérieusement, entre nous, Second Contact et... Bof. Voilà quoi. Pour moi, c'est bof, bof. Je préfère la version originale mais bon, ça, c'est une question de préférence. Donc, voilà. Mais bon, bref. Ça fait que, bon, j'ai donc me retaper deux fois le même jeu. J'avais dans l'équation. Woodcast, c'est un jeu très long, lui aussi. Parce que c'est un jeu d'énigmes, de plateformes, de combats, FPS, TPS et aussi de... au corps à corps, c'est-à-dire tu te bats aussi au corps à corps, tu peux te battre d'infiltration aussi et aussi de stratégie, aussi d'énigmes et aussi parfois de survie. Oui, et Woodcast, c'est un des jeux qui a le plus, en fait, de trucs dans son machin. C'est pas juste un jeu vidéo. C'est le jeu vidéo. Et en plus, c'est un jeu français. Ouais, non, je vous jure, cherchez. Woodcast a été fait par une équipe française. Bon, ils ont été aidés, évidemment, par un studio américain, etc. parce que, bon, ils avaient aussi des studios en Amérique, tout ça et compagnie. mais sinon, l'équipe qui a créé le scénario, qui s'est occupée principalement du jeu, notamment des combats et donc de l'environnement et donc de tout le bazar, etc., c'est une équipe française et c'est un des meilleurs jeux qui existent. Donc, vraiment, il faut voir. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je refasse une version améliorée parce que, disons que la version que vous avez actuellement et qui ne fait que 30 épisodes à niveau son, je vous déconseille. Le niveau de ma voix est trop élevé, de sa compagnie, c'est vraiment pas écoutable. C'est, n'allez pas écouter, n'y allez pas. À moins que vous n'ayez pas de casque sur vous. À ce moment-là, vous avez juste abaissé les enceintes de votre ordinateur et puis c'est bon, normalement, ça devrait être réglé. Mais, voilà quoi, n'y allez pas. N'y allez pas. Voilà, je vous déconseille fortement. Attendez la version améliorée pour voir ce que c'est et compagnie parce que sinon, vos oreilles iront au cimetière. Donc, voilà quoi, bref. Oh, 27 minutes ! Ha, 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 Valmar. Tu essaies de faire des vidéos qui ne font que 10 minutes pour expliquer un truc et t'arrives à en faire 30. Quel est ton secret ? Donc, voilà. Ah, aussi, autre chose. Justement, du fait que FF14 me prend beaucoup de place, ça fait que, justement, le disque dur a un petit peu de mal à suivre. Ce qui fait que, durant certains enregistrements, il y a des cinématiques ou des passages de vidéos où, en fait, il y a un décalage son qui se produit parce que le logiciel n'arrive peu à enregistrer, en fait. Enfin, il a du mal à enregistrer, quoi. Pour vous donner une idée, par exemple, dans FF14, j'ai trois scènes, en tout, qui ont eu ce problème. T'as une cinématique qui, si je me souviens bien, elle ne dure pas trop longtemps et donc le décalage son, tu ne le vois pas trop. Pareil pour la deuxième, c'est littéralement la fin de Heavensward, à moins que c'était l'épilogue d'Evansward. Je ne sais plus. C'est un des deux. Enfin, bref, c'est dans une des deux fins de Heavensward. Donc, voilà. Et la troisième cinématique, c'est une cinématique assez longue que je ne pouvais pas sauver, en plus. Donc, voilà. Alors, vous pouviez me dire, ouais, mais Valmar, t'as qu'à juste à réenregistrer la cinématique et puis, hop là, c'est bon, tout ça, etc. Non, parce que le problème, c'est que la cinématique avec le personnage avec lequel j'ai joué, le personnage en question a changé d'apparence. Donc, voilà, quoi. Et ça me frêchait de le refaire revenir dans son apparence de base, quoi. Non, et puis, il faut payer de l'argent pour se payer la fiole d'illusion histoire de pouvoir changer d'apparence. Donc, merci, mais non merci. Donc, voilà, quoi. Alors, certes, il y a un décalage son horrible, ça s'entend, c'est horrible, mon Dieu, mais j'ai pas d'autre choix. Donc, voilà, quoi. Donc, ça fait que maintenant, même mes enregistrements ne peuvent durer que grand maximum une heure. Je me donne un maximum de une heure parce que sinon, il peut y avoir un risque de décalage son durant l'enregistrement parce que justement, la place sur le disque dur fait que c'est ralenti. Sachez-le, plus vous mettez de trucs sur votre disque dur, de machin, etc., donc ça fait que plus vous prenez de la place sur votre disque dur, plus il aura du mal à tourner. Alors, le mien a deux disques durs, donc voilà, vous vous dites, ah, ça va aller alors, tant que tu mets sur l'autre disque dur. Oui, normalement, c'est ça. Le problème, c'est que, dominez où est-ce que les jeux sont enregistrés sur le deuxième disque, donc là où il y a les vidéos. Donc, ça fait que tout ce qui se trouve dans ce disque dur se met donc à ralentir. Encore, là, je vous explique le truc grosso merdo parce que sinon, si je vous y allais dans le détail et tout ça et compagnie, je vous perdrais déjà. Mais, vous comprenez l'idée. Là, le disque dur dans lequel est enregistré les jeux, c'est là aussi où je mets les vidéos. Donc, ce faisant, ça fait que, comme le disque dur est en train d'être surchargé, tout ce qui se trouve dedans est un peu ralenti, on va dire. Ça rame un peu. Donc, voilà. c'est-à-dire là où il y a les dossiers principaux, tout ça, etc. Ça va, nickel, tout ça et compagnie. Lui, il a de la place autant qu'il veut. Par contre, le disque dur avec vidéo et jeux il commence à s'essouffler, là. Il a besoin d'une pause. Et moi, je lui dis, mais moi aussi, je veux une pause. Mais FF14 semble sans fin. Mais ne t'inquiète pas, vieil ami. Nous allons arriver. Un jour, nous arriverons à vaincre FF14. Un jour, nous arriverons à battre ce colosse. Tu en es sûr, Valmar ? Mais oui, des jeux de ce genre. Souviens-toi de tous les combats que nous avons menés contre Star Wars The Red Republic. Nous avons réussi à tenir. Ça nous a pris trois ans. Mais nous avons réussi. Et ce jeu, je te le jure, mon ami, ne nous prendra pas autant de temps. Seulement six mois, à peine, et encore, si on a de la chance. Mais ne t'inquiète pas, mon vieil ami. Nous y arriverons. Oui, je parle comme ça à mon ordinateur. Quoi, j'ai le droit, c'est mon ordinateur. Et puis, quand vous êtes en train de faire tout seul des vidéos, etc., c'est le seul avec qui vous pouvez parler, c'est le seul qui a une oreille attentive, tout ça et compagnie. C'est le seul aussi qui peut vous comprendre parce que lui aussi est dans le même bateau que vous. Écoutez, à ce moment-là, votre ordinateur, c'est votre meilleur ami. Il y a aussi mes chats des fois qui m'écoutent, mais bon, ça c'est... Comment dire... Bon, ils écoutent, mais pas sûr qu'ils comprennent. Alors que l'ordinateur, lui, il comprend parfaitement puisqu'il est littéralement dans le truc, lui. Donc, voilà quoi. Donc, vous comprenez qu'il m'arrive de parler à des murs, mais je ne vois pas pourquoi vous posez cette question. Bref, donc, sur ces agents, à plus, portez-vous bien, mangez les couquilles, vous laissez la suite, etc., on se retrouvera pour de prochaines vidéos. J'ai fait le gros résumé. Donc, voilà, voilà, je rappelle, FFXIV, là, on fait une pause. Ensuite, là, je renvoie les épisodes de Borderlands The Pre-Sequel pour terminer Borderlands The Pre-Sequel. Ensuite, on renvoie du FFXIV. Et après, soit j'aurai eu le temps de faire un autre jeu, de temps, parce que FFXIV me prend vraiment beaucoup trop de temps et je suis trop aspiré dedans. Donc, ça fait que je devrais envoyer encore du FFXIV. Et à ce moment-là, nous nous trouverons dans un problème pour le Valmar, mais ça, c'est une autre question. On verra ça une autre fois, etc., bref. Donc, vous comprenez que là, pour l'instant, sur la chaîne, vous allez avoir beaucoup de vidéos. Donc, voilà. Mais comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de gagner un temps de record de visionnage de vidéos. Vous avez tout votre temps, etc., donc, je les envoie. Donc, vous les regardez, vous dites, oh, c'est sympa, etc., voilà. Et puis, après quoi, vous vous reprenez quand vous en avez envie, quoi. Personne ne vous force que je sache à regarder toutes mes vidéos à la suite. Donc, voilà, quoi. C'est juste moi qui, là, pour le coup, doit faire ça en urgence. Mais sinon, voilà, tout va bien. Voilà. Bref. Donc, allez, à plus les Valjeans. Doutez-moi bonne chance. FFXIV, c'est vraiment un géant. Mais j'y arriverai avec mon ami de toujours, mon ordinateur. parce que c'est le seul ami que j'ai en ce moment. Ah, hum, 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 hum.